Chers amis, ça fait des années qu'on cherche un nouveau bâtiment pour notre église, parce que notre église elle grandit. Nous avons prié pour, nous avons demandé à Dieu de faire grâce, et là, depuis quelques semaines, nous pensons l'avoir trouvé. Et il se trouve, voilà. Nous pensons que c'est un lieu qui peut être adapté pour recevoir la vie de notre église, pour se retrouver pour les temps de culte, mais pas que. Pour se retrouver pour des temps viviaux, des temps aussi où des personnes qui ne connaissent pas Christ peuvent le découvrir. Et je vous propose de visiter avec moi, venez. Je vous invite à imaginer avec moi. Imaginez, vous rentrez dans les locaux chaleureux. Là se trouve un espace cosy où vous pouvez vous installer avec vos amis, votre famille, vous rencontrez de nouvelles personnes et vous faites connaissance. On continue la visite, et là se trouve l'espace café. Bon, si vous n'aimez pas trop le café, vous en faites pas, il y aura aussi de la tisane et même du chocolat chaud. On arrive à l'espace du culte, là il y a des chaises, on peut s'installer confortablement, il y a une musique d'ambiance, le culte va démarrer. Là, dans cet espace lumineux, on se pose, on se met à l'écoute de Dieu et on l'adore. Bien sûr, on pense aussi aux enfants. Ici, il y a un espace pour le culte jeunesse, un espace chapelle pour des rencontres dans la semaine. Un espace où on peut se retrouver avec des plus petits groupes dans la semaine, par exemple les collégiens, les lycéens et les mamans puissent se retrouver. Un espace jeunesse qui reste à aménager. Allons voir. Et au bout de ce couloir, il y a des salles pour les enfants, les moyens, les maternelles, les grands, les collégiens, les nurseries. Former de nouveaux pasteurs, c'est une des vocations de l'Église. Et c'est pour ça que nous souhaiterions aménager dans l'avenir un presbytère qui permet d'accueillir de manière régulière des personnes qui veulent se former au pastorat. Et le fait de fournir un logement pour une Église, c'est une façon très concrète d'aider des personnes à se lancer dans le ministère et assurer justement cette formation dans la durée. Aussi, il y aurait des espaces de bureaux, de salles d'entretien pour cheminer avec les personnes qui sont en recherche de liste. Comme vous l'avez vu, une grande partie des locaux est déjà accessible et opérationnel. Mais il reste des travaux d'aménagement à réaliser pour que ces locaux deviennent réellement un lieu de vie. On voit tous ce secteur du sud de la Seine-et-Marne, de Montreux, de Roux, Fontainebleau, de Montréal, de Urbain. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Christ aujourd'hui. Nous pensons qu'une Église peut avoir un rayonnement sur toute cette région. Un espace où on apprend à connaître Christ, à devenir son disciple et à partager cette bonne nouvelle. Mes chers amis, comme vous le constatez, nous ne sommes pas encore dans ces locaux. Nous n'avons pas encore finalisé l'acquisition de ces locaux. Et moi, ce qui me touche personnellement en lisant la Bible, c'est que Dieu nous associe à son œuvre. Et je crois que là aussi, Dieu veut nous associer à son œuvre. Premièrement, vous pouvez vous associer à nous dans la prière. Dans la prière pour plusieurs sujets. Premièrement, c'est qu'il y ait vraiment l'unité de l'Église pour ce projet, qu'on puisse ensemble aller de l'avant, que la volonté de Dieu soit faite. Autre aspect, c'est tout l'aspect administratif qui est assez conséquent pour à la fois la revente de nos locaux, mais aussi l'acquisition des nouveaux. Puis aussi la partie financière où il y a un petit défi financier à relever ensemble. Deuxièmement, en étant ambassadeur de ce projet, en invitant vos amis à s'associer à ce projet. Troisièmement, en mettant à disposition de ce projet les dons que Dieu vous a donnés. Que ce soit dans la gestion administrative, que ce soit dans les travaux. Peut-être que vous êtes un super bricoleur. Ou peut-être que vous avez à disposition du matériel ou des bons plans pour du matériel. Vous êtes les bienvenus. Quatrièmement, financièrement. Ce projet nécessite un coup de pouce financier. On attend justement que Dieu intervienne dans ce projet, mais nous aussi, nous pouvons y contribuer. En mettant à disposition une partie de ce que Dieu nous donne. Aujourd'hui, la moitié du financement est assurée avec les fonds qui sont déjà à disposition de l'Église. Ainsi que la revente des locaux qui appartiennent à l'Église. Une partie par un prêt bancaire, mais une partie reste à financer. Notamment pour finaliser l'acquisition en tant que tel, mais aussi pour aménager les locaux. Pour créer de nouveaux espaces en cloisonnant. Mais aussi un défi qui est de taille, installer un système de chauffage suffisant pour l'intégralité de ce volume. Donc là aussi, vous avez la possibilité justement de pouvoir y contribuer, de partager à vos amis. Et chaque euro investi, c'est une façon aussi de compter sur la grâce de Dieu pour que ce projet aille au bout. Je vous invite à rester connecté avec nous en allant sur la page bâtir.église-évangélie-veneux.com Vous y découvrez toutes les informations qu'on a partagées, qui seront remises à jour au fur et à mesure de l'avancement du projet. Vous aurez aussi la possibilité de vous connecter pour recevoir les mails d'informations au fur et à mesure du temps. Et aussi, pouvoir contribuer, recevoir les sujets de prière. Vous aurez les liens aussi pour pouvoir contribuer financièrement. Si ce projet vous interpelle, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous, ça sera un fort encouragement. Nous voulons former ensemble une équipe qui va de l'avant dans les projets que Dieu forme pour son Église et pour son Royaume en France. Et je vous invite à faire partie de cette équipe, de cette équipe qui veut se mettre à l'écoute de Dieu, qui veut investir dans le Royaume de Dieu et qui veut simplement être présent là où Dieu nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada